C'est pas par hasard que le terme d'empowerment n'existe pas en français et est intraduisible. Je suis à la tête d'une institution, nous sommes tous à la tête d'institutions qui ont été fondées pour administrer. Je suis une élue, symboliquement il faut voir ce que ça veut dire, je suis quasiment une élue de Dieu et après du peuple. Non mais c'est ça, dans le symbolique. Une administration, elle dit clairement, son nom veut dire clairement ses actes, sa mission. Elle administre. Elle administre des règles, elle administre des politiques, elle administre. Et ça, ça tient plus. Ça tient plus et ça crée des tensions énormes parce que, en chacun de nous, en tant que citoyen ou en tant qu'élu, on est partagé. A la fois on aimerait bien que ça continue comme ça, à la fois on aimerait bien que l'élu, le maire ou le responsable puissent régler nos problèmes. Et en même temps, on sent bien que c'est plus possible ça. Et ces institutions qui faisaient tenir la société parce que nous étions organisés comme ça, entre le lien direct entre le citoyen et puis la république. Nous étions organisés de façon à cet ordre des choses, il nous allait bien. Mais on assiste quand même à des mouvements de société qui font que le collectif, aujourd'hui, il se délite. Que la parole des élus, elle est plus que décrédibilisée. Ça fait plus de 30 ans qu'on voit, sondage après sondage, le fait qu'un élu, on n'y fait pas confiance. Et en même temps, on en attend trop. Mais nos institutions, telles qu'elles ont été pensées, ne laissent pas place à l'empowerment. Puisqu'on est là pour administrer. Et puis les choses ne sont pas si simples que ça. Si avant, ma parole était quasiment divine, enfin ma parole, la parole de l'élu, elle était quasiment divine, elle était incontestée. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi ? Parce que d'abord, et aussi parce que le collectif n'existe plus. Quand on fait un projet en tant qu'élu, ou qu'il y a un problème qui se pose, ça peut aller d'un abattage d'arbres à un grand projet de transformation urbaine. On est en permanence tiraillé entre des opinions qui sont profondément contradictoires. Profondément contradictoires. Je vous prends des exemples basiques. Cet arbre, il me fait de l'ombre, je veux qu'on l'abatte. Ah non, cet arbre, il est très beau, il est classé, on ne l'abat pas. Donc ça, c'est les exemples basiques de la vie quotidienne. Donc la posture de l'élu aujourd'hui, elle est très très difficile à tenir parce qu'il faut qu'il soit à la fois, qu'il ne soit pas dans le surplomb, mais qu'en même temps, il tienne la vision globale et la cohérence. Et qu'il arrive à recréer de l'intérêt général. Il n'est plus donné l'intérêt général. Le bien commun, il n'est plus commun. La posture de l'élu, elle est effectivement difficile. Pas de démagogie, si possible. Et en même temps, une parole qui soit la plus vraie possible, et en même temps, pas trop de rigidité. Non, ce n'est pas facile. Mais toujours essayer de tenir le cap, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bien, qu'il et lequel est le bien commun. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble ? Dans un monde où tout est sujet à polémique et où en plus, même si le niveau d'instruction, comme on dit, ou d'éducation monte, malgré tout, ce qui monte en même temps, c'est l'émotion, qui a pris largement le pas sur la réflexion. Donc le travail que vous faites là, il est extrêmement important, parce que, en plus, on confond les choses. On confond démocratie participative et démocratie directe. Les référendums, ou les votes comme ça, ça c'est de la démocratie directe, mais ce n'est pas de la démocratie participative. Puisque les points de vue sont si contradictoires, et le plus souvent, ils sont contradictoires. Ça veut dire que, si on veut avancer ensemble, il faut se donner du temps. Beaucoup de temps. On n'est pas dans l'instantané, on n'est pas dans l'émotion, on n'est pas dans la réaction ou la surréaction. On est dans quelque chose qui demande du temps. En sachant que, en dernier ressort, la décision, elle appartient aux élus. Et que ça, c'est aussi, quand on ouvre la porte de la démocratie participative, cette chose-là, elle peut aussi se retrouver bousculée. Le fait qu'en dernier ressort, la décision appartient aux élus. Et plus notre société sera en crise, plus grand va être notre délitement. Plus difficile sera la tâche des responsables. Très clairement, oui. Et en même temps, on est face à des urgences. Et on a le sentiment qu'il faut, en permanence, régler les choses dans l'urgence. Donc, cette période-là que nous vivons, c'est effectivement une période de très, très forte tension. Moi, je la ressens comme ça. Je ne sais pas comment vous le vivez dans vos différentes institutions. pour arriver, malgré tout, à incarner une référence à une autorité. Parce que derrière, c'est bien la question de l'autorité qui est posée. Voilà, ce que j'avais envie de vous dire. C'est un chemin qui est passionnant, qui est aussi assez épuisant. Enfin, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre voie parce qu'on est au bout d'un système. Et en même temps, faire naître un autre système, ce n'est pas facile en soi. Et qu'on est en permanence partagé. Partagé entre cette verticalité sur laquelle nous avons été fondés. Et en même temps, ce besoin d'horizontalité, de transversalité et d'arriver à articuler les deux. D'arriver, ça c'est une tension permanente. Je pense, je ne sais pas si certains se retrouveront dans ce témoignage. Mais, oui, parce que c'est plus un témoignage qu'autre chose. C'est dans une période de crise économique, de crise écologique, sociale, etc.